L'arc-en-ciel de pop d'après l'univers d'Alexanders et Pierrick Bizinsky, un jeu de 3 à 103 ans et de 2 à 4 joueurs. Le jeu est constitué d'un très beau plateau à déplier, un arc-en-ciel à assemblée constitué de 7 arcs, 2 pions en 3d et de 15 cartes. Le but du jeu est très simple, les joueurs vont tous ensemble aider pop à construire un arc-en-ciel en allant plus vite que le loup. Pour cela vous allez déplier le plateau, poser les 2 pions pop et le loup sur la case départ, disposer les 15 cartes face cachée et placer les 7 arcs sur le côté. Pour pouvoir faire avancer pop, les joueurs vont devoir jouer tous ensemble et à tour de rôle. Pop doit avancer sur le chemin sans sauter de case et en restant l'ordre des couleurs des cases. Pour ce faire, le premier joueur retourne une carte. Pour que pop puisse avancer, il doit absolument pouvoir retourner la carte violette qui correspond à la première case du plateau. Le joueur suivant devra lui retourner la case, la carte de couleur indigo, puis bleu et ainsi de suite. A chaque fois qu'un joueur retourne la carte de la bonne couleur, il avance le pion pop sur la case devant lui et ajoute l'arc de la couleur correspondante dans les encoches du plateau. Prenons l'exemple à côté. Le joueur a retourné la carte de la couleur violette. Super ! C'était la bonne couleur qu'il fallait trouver. Il avance son pion pop et il clipse l'arc de couleur violette sur les encoches du plateau. Si par hasard la carte retournée n'était pas la bonne, il ne se passe rien. Les joueurs mémorisent ensemble l'emplacement de la carte, la replacent face cachée et c'est au tour du joueur suivant de prendre la main. N'oubliez pas, pop ne peut pas sauter de case. Si par exemple le joueur retourne la carte de la couleur rouge, il ne peut pas faire avancer pop. Il lui faut désormais trouver la carte de la couleur orange pour pouvoir avancer sur le parcours. Attention amis joueurs, le loup rôde, il peut avancer bien vite. Si vous retournez une des cartes ci-dessus, c'est lui qui avance. Bien sûr, il ne retourne pas de carte, il n'assemble pas d'arc. Si la carte retournée est une carte action, le joueur répond immédiatement à la consigne. Rejoue et retourne une nouvelle carte, retourne trois cartes. Mais attention amis joueurs, deux cartes se sont glissées et ne correspondent pas aux couleurs de l'arc en ciel. Si jamais vous les retournez, vous passez le prochain tour. Lorsque pop arrive au pied de l'arc en ciel et que tous les arcs ont été assemblés, les joueurs ont gagné tous ensemble. les sept couleurs de l'arc en ciel ont été retrouvés. Si c'est le loup qui arrive en premier, c'est lui qui a gagné. Il faudra alors rejouer. Un jeu collaboratif, pétillant et coloré, alliant mémoire, motricité et esprit collaboratif. Et retrouvez tout l'univers de pop publié à l'école des loisirs dans la collection Loulou et compagnie. Et également les quatre produits dérivés publiés dans la collection Un jeu de l'école des loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Loulou et compagnie.